Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage du JavaScript. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 4, nous allons voir ce qu'on appelle une variable. Une variable, si je résume, c'est un peu comme dans une boîte, on a une espèce de boîte en bois, on met quelque chose dedans, et quand on en a besoin, on l'utilise pour pouvoir faire des choses. Une variable peut être une valeur numérique, on aura 1, on aura 2,5, ou on aura par exemple une valeur négative comme 5,7. Une variable peut être une valeur, on va dire, de texte, tout simplement, ce qu'on appelle un string. Par exemple, je suis un chien, on mettra ça dans une variable. On pourra mettre ça entre simple cote ou double cote. Là aussi, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Si je résume, double cote, c'est tout simplement les guillemets. Une variable pourrait être aussi une fonction boolean, c'est-à-dire true ou false, ça veut dire 0 ou 1, c'est tout simplement du binaire. En gros, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Là aussi, on verra différents exemples pour vous expliquer cela, comment fonctionne. Une variable peut s'appeler aussi null ou undefined. Là, on verra ça bien plus tard, mais je vous donne les différents cas. Une variable aussi peut être ce qu'on appelle un tableau. Là, ce sera très intéressant quand on attaquera les boucles. Vous verrez qu'avec un tableau, on peut faire des belles choses. Ou alors, ça peut être aussi un objet. Dès cette leçon, on verra ce qu'on appelle un objet. Je ne vous expliquerai pas comment fonctionne un objet, mais on va l'utiliser. Sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Nous voici dans ce blind test. Comme d'habitude, ici, vous avez le format HTML5 avec différentes informations. Je ne vais pas vous expliquer parce que je vous l'ai expliqué énormément sur HTML5. Même au niveau de Bootstrap, je commence à l'expliquer. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez suivre aussi mes courses au Bootstrap 4. Vous verrez par exemple, je vous explique ce que c'est qu'une classe conteneur. Parce qu'effectivement, au Bootstrap 4, c'est considéré de différentes classes. Mais ce n'est pas le but de cette leçon. Donc ici, on a accès toujours par rapport à un Bootstrap. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir, si vous voulez, si je fais quand même une petite aparté, avoir un graphisme plus intéressant quand je vous explique les valeurs, les variables. Là, pour l'instant, il y a un peu de couleurs, des choses comme ça. Mais tout doucement, on essaiera de rendre plus joli l'apprentissage de JavaScript. Donc ici, comme je disais, celui-ci a été mis dans une classe conteneur. On a ici la gestion des variables. Très bien. Comme je vous l'ai expliqué, une variable, c'est tout simplement un élément qu'on peut mettre dans une boîte et la retirer quand on a besoin. Donc, en fin de compte, une variable va se déclarer par la valeur ou le mot-clé var. Vous voyez, j'ai marqué var. Après, vous mettez donc le nom de la variable qui vous intéresse. Par exemple, j'ai marqué hmoi égale 46. Alors, ça ne veut pas dire égale. En fin de compte, ça veut dire affecté. Ça veut tout simplement dire que 46, je vous parlais tout à l'heure de la boîte. Imaginez, vous avez le nombre 46, vous mettez dans la boîte. C'est ça. Une affectation, c'est je prends quelque chose, je le mets dans la boîte. En l'occurrence, la variable qui s'appelle hmoi. Alors, ici, j'ai mis virgule hpaire et dif égale guillemets guillemets, c'est zéro. Alors, je vais faire en sorte de faire différemment pour que vous puissiez bien comprendre. Là, je mets un point virgule. En fin de compte, c'est exactement pareil. Mais, on débute, on commence ces variables. Voilà. Donc, comme je vous disais, une variable commence toujours par var. Et là, vous voyez, j'ai déclaré trois variables. Hmoi, hpaire et dif. Alors, le dif, en fin de compte, guillemets guillemets, ou double cote, comme vous préférez. Ça veut tout simplement dire rien. C'est que ma variable, en fin de compte, quand vous déclarez une variable, il faut automatiquement quand même lui dire rien. Le rien, c'est quand même mieux que null ou undefined. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous explique ça. Mais c'est toujours important de dire que cette variable, dans cette boîte, en fin de compte, vous mettez rien. Oui, j'avoue que c'est une explication abstraite. Mais malgré tout, il faut comprendre comme ça. Alors après, évidemment, des variables, vous allez pouvoir faire des moins, des plus. Parce que là, pour l'instant, on prend des nombres. Là, c'est juste de l'addition ou de la soustraction. Je ne vais pas vous expliquer ça. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir qu'une variable, il y a des restrictions. Une variable, vous ne pouvez pas la déclarer, par exemple, avec un arroba. Si vous commencez une variable avec le mot arroba, ça ne marchera pas. Vous avez des variables, tout simplement, qui vont être des mots réservés. Par exemple, si je mets var égale document, il dira non, désolé, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est utilisée dans JavaScript. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On verra ça au fur et à mesure. Une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Il n'aime pas ça. Une variable ne peut pas commencer par un tiré. Ou alors, dans une variable, vous ne pouvez pas mettre de tiré. Il ne va pas aimer. Vous pourrez mettre ce qu'on appelle des underscores. Là, je vous montre un petit tableau de mon professeur savoir pour tous qui vous explique un peu les différentes choses que je suis en train de vous citer pour que vous ne soyez pas perdus. C'est toujours intéressant d'avoir un résumé, tout simplement. Une variable, par exemple, vous ne pourrez pas mettre âge. Regardez, je vous montre ici âge et on met ici espace moi. Lui, il ne comprendra pas. Pour lui, il y aura une erreur. Et oui, parce que facote, une variable ne peut pas se composer de deux mots. Sinon, pour lui, il y a deux variables. Chose importante aussi, lorsque vous déclarez une variable, parce que vous voyez, on a fait en sorte maintenant d'avoir deux, trois variables, on va dire âge moi, âge pair et diff. Celle-ci doit être toujours comportée dans un mot script. Vous voyez, les balises de script. Là, ça veut dire, OK, à votre page HTML, très bien, je suis en train de faire du JavaScript. Donc, si on regarde, diff, c'est une variable. Hpair, c'est une variable. Hmoi, c'est une variable. Donc, on dit 80 moins 46, donc on a le résultat. Et on met la petite boîte, en l'occurrence, diff. Et là, vous voyez, maintenant, on aura ici égal 34 ans. Mais décryptons cet élément. Alors, document.write, comme je dis, ce sont des objets avec des fonctions. Mais nous verrons ça bien plus tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez toujours écrire ce genre de choses. Vous allez voir, vous allez vous habituer. Mais on va voir une autre petite chose intéressante. On appelle ça la concaténation. Qu'est-ce qu'on appelle la concaténation ? La concaténation, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Alors, vous voyez, ici, on a document.write, entre parenthèses. Ah oui, en fait, chose importante. Alors, ça dépend de la convention de JavaScript. Mais très souvent, moi, j'avoue que j'aime bien mettre un point-virgule. A priori, on n'est plus obligé. Parce qu'il faut savoir que JavaScript évolue dans le temps. Moi, je mets toujours un point-virgule. Alors, vous n'aurez pas d'erreur, bien évidemment. Mais je trouve que c'est plus compréhensible pour celui qui lit votre texte. Par exemple, si je prends un langage comme Ruby, Ruby n'a pas besoin de point-virgule. A vous de voir. Moi, je sais que je le mets et c'est toujours intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra au fur et à mesure là-dessus. Là, pour l'instant, c'est vraiment le B à bas. Comment comprendre qu'est-ce que c'est qu'une variable ? Et ainsi de suite. Là, pour l'instant, on ne voit que la valeur numérique. Et on verra au fur et à mesure les entiers. Là, vous voyez, on voit des strings. Comme je disais, en double cote, G. Vous voyez, c'est marqué ici, G. Alors, la concaténation, c'est comme je dis, c'est l'assemblage de plusieurs éléments. Donc, il suffit de faire un espace. Vous voyez ici. Pourquoi ? Parce que comme on va mettre bout à bout, lui, les espaces, il ne comprend pas. Donc, je l'ai mis avant dans mon guillemet. H-moi, c'est bien ici 46. Vous voyez. Plus, ici, je mets en et mon père a. Vous voyez, à chaque fois. Là aussi, je vous donnerai le fichier source pour que vous puissiez vous amuser et comprendre ce qui se passe. Regardez, par exemple, je vais faire en sorte ici d'enlever les espaces. Et vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc là, j'enregistre. Et ici, je rafraîchis. Vous voyez, automatiquement, dès que j'ai rafraîchi, j'ai 46 ans et collé. Mon père a 80 ans, c'est collé. Donc, c'est bien pour ça qu'ici, j'ai fait en sorte de mettre... Oups, pardon. De mettre ici un espace et ici un espace. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Le BR, comme je disais, c'est du code HTML5. Ou du code HTML, tout court, c'est le break return. Donc là, rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que je vais avoir tout simplement un saut de ligne. Donc, si on résume, on a G, concaténation, H, moi, concaténation, en et mon père a. Vous voyez, on l'a bien ici. Je rafraîchis pour qu'on puisse bien voir. Puisque j'ai corrigé. Alors, j'enregistre. Et je corrige. Et en dessous, on a bien la différence. Puisqu'on a un break return. Et de, là aussi, concaténation. Alors, je peux comprendre qu'au début, c'est assez déroutant. Mais vous allez voir que tout doucement, on va s'habituer à apprendre cela. Je n'en dirai pas plus sur les variables. En tout cas, pour l'instant, je vous dis, on y allait tout doucement. Bien évidemment, au début, on allait doucement. Et après, on va faire en sorte d'accélérer la chose. Parce que j'estime que vous aurez bien compris toutes ces valeurs. Pour ceux qui sont intéressés et qui comprennent l'anglais, vous avez aussi, comme d'habitude ici, dans le W3 School, des informations qui peuvent vous aider aussi. Vous voyez, on a des exemples très simples. Sur le site W3 School, je vous ai mis directement, je vous mettrai le lien au niveau YouTube, tout simplement. Et vous pourrez accéder à ces informations. Alors, soit c'est en anglais, mais ça vous donne des informations intéressantes qui peuvent être complémentaires ou supplémentaires par rapport à ce que je vous ai dit. Évidemment, je ne vous ai pas tout dit pour l'instant, c'est les variables. On voit les choses très simplement. Et tout doucement, on va évoluer. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Petite chose avant, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous retranscrire tout ce que je vous ai dit de manière orale. Vous voyez, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'une variable ? Vous avez quelque chose, vous avez un petit fichier texte, on va dire HTML. Donc, vous avez un petit fichier, en fin de compte, HTML qui vous permet de retranscrire les différentes variables numériques, texte, boolean, et ainsi de suite. J'ai fait aussi en sorte de vous rajouter les exceptions. C'est-à-dire que quand vous déclarez une variable, vous pouvez permettre de tirer, d'arrobas, et ainsi de suite. Ce que je vous expliquez là aussi de manière orale. Et vous avez ici un petit exemple. Et regardez ici, je rafraîchis ma page. Donc là, j'ai un petit, une concaténation. En fin de compte, ici, je vous ai expliqué. Vous voyez, on a une création d'une variable JavaScript et vive le JavaScript. Et là, je fais bienvenue sur le site avec le petit plus. La variable, en l'occurrence, s'appelle JavaScript. Là, pas de problème. Par contre, ici, vous voyez, je vous ai déclaré différentes variables. J'ai dit vardirection, 1, 2, 3, arrobasazer, et varalerte. Et là, je dis document write. Alors, rappelez-vous, document write, on le verra très souvent. Et on le verra bien plus en profondeur quand on attaquera les objets. Je dis, voici les variables interdites. Et vous apercevez qu'ici, il ne se passe rien. Donc, la question que je vous pose, c'est pourquoi ? Essayez de voir un petit peu pour quelles raisons. La prochaine vidéo, je vous expliquerai pour quelles raisons on ne peut pas voir ces informations. et surtout, il existe un... pas une application, mais on va dire une fonction propre à n'importe quel browser, soit Safari, Internet Explorer, Firefox, Chrome, et je ne sais quoi d'autre, qui vous permet de voir un petit peu, de débugger votre problème. On verra ça un petit peu la prochaine fois. Pour finir, ici, au niveau de mon laboratoire, sarpourtous.eu, si vous allez ici dans le module informatique, vous cliquez ici en sarpuce au niveau du module JavaScript. Et là, vous voyez, on aura différentes informations. Pour l'instant, nous avons l'introduction, l'installation, les commentaires, vous pouvez voir les vidéos. Vous pouvez récupérer, si vous voulez, du code source, si vous voulez de l'installation, si je vous montre quelque chose d'intéressant. Et là, par contre, la vidéo n'est pas encore en ligne sur YouTube, mais ici, vous voyez, vous pouvez récupérer tout le code que je vous ai donné, à la fois au niveau du CSS et du HTML. Sachant que pour l'instant, le JavaScript est intégré dedans. Je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !